Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pirogravure. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un lieu particulier où je suis allée acheter de très belles pièces de contreplaqué. Aujourd'hui, je me suis rendue à la Réserve des Arts. La Réserve des Arts est une association qui accompagne les professionnels de la culture et les artisans dans l'économie circulaire et le réemploi des matériaux. C'est une association qui met à la disposition des artisans, des personnes qui sont dans le milieu culturel, des matériaux pour pouvoir se les réapproprier et les utiliser dans leur création. L'économie circulaire est très intéressante dans le sens où on permet vraiment à des matériaux d'avoir une seconde vie et qui ne partent pas à la poubelle alors qu'on pourrait les réutiliser. Dans le cadre de la pirogravure, personnellement, j'aime beaucoup utiliser des chutes de contreplaqué. Les chutes de contreplaqué sont très intéressantes à travailler. Ils ne sont pas trop durs, c'est une couleur claire et en plus de ça, on en trouve à de très belles tailles. J'en achetais auparavant dans les magasins de bricolage, sauf qu'en termes de budget, ce n'était pas du tout la même fourchette de prix que dans une association telle que la Réserve des Arts. J'ai découvert la Réserve des Arts sur Internet, une personne en parlait dans les réseaux sociaux, sur Instagram. Je ne me souviens même plus c'était qui, je pense que c'était dans ma promenade sur Instagram, journalière à scroller. Je suis tombée sur une story d'une personne qui en parlait et je me suis dit que moi aussi à mon tour, je devrais vous partager cela pour que ça soit connu d'un grand nombre. Et c'est comme ça au fait qu'on fera que cette initiative qui est l'économie circulaire et le réemploi des matériaux sera une, comment dirais-je, une option que les artisans pourraient penser un peu plus. Et donc j'ai trouvé ces pièces de contreplaqué à la Réserve des Arts. Alors j'en ai eu pour environ 9 euros. Pour pouvoir acheter des matériaux dans l'entrepôt où je suis allée, il faut être adhérent. Il faut être adhérent à l'association parce que c'est une association à la Réserve des Arts. Et lorsque vous êtes adhérent, ça vous donne accès à tous les matériaux qui se trouvent dans l'entrepôt. Alors il y a deux, je crois, trois entrepôts. Il y en a un à Paris, un à Pantin et un à Marseille. Je pense qu'aussi, il doit y avoir d'autres initiatives de ce genre dans plusieurs autres villes de France. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous si vous n'avez pas une Réserve des Arts proche de votre ville. S'il existe d'autres associations qui s'inscrivent dans ce même cadre de l'économie circulaire. J'ai aussi trouvé des pièces de cuir pour pouvoir faire quelques essais de pire en gravure sur cuir. Ce qui est intéressant, les prix restent accessibles. Donc on peut avoir des chutes, faire des tests et voir si finalement ce matériau nous convient. Et pourquoi pas après faire des collections, des séries de créations avec ces matériaux. En ce qui concerne le contreplaqué, on est vraiment sur un contreplaqué de très bonne qualité, de très belles épaisseurs. Il y avait des épaisseurs fines, des épaisseurs très épaisses. Et donc il y avait vraiment du choix. Après, il faut vraiment vous abonner au fait à la newsletter de l'association pour savoir à quel moment ils ont des nouveaux matériaux qui arrivent dans l'entrepôt. Parce qu'il peut y arriver quelquefois que vous arrivez et qu'il n'y ait pas les matériaux que vous souhaitiez. Parce qu'effectivement, ils vont faire des collectes auprès de professionnels pour récupérer des chutes, que ce soit du cuir, du contreplaqué par exemple. Et donc, ce n'est pas comme dans un magasin de bois où vous allez avoir par exemple du bois tout le temps, tout le temps de l'année. Donc quand vous y allez, par exemple moi j'y suis allée, j'ai fait vraiment un stock. Je pense que là j'ai un stock pour peut-être l'année. J'ai un stock pour l'année, pour les créations que je souhaite faire. Et c'est largement suffisant pour moi. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà la réserve des arts. Et si ce partage que vous avez fait vous donne envie, vous aussi, de regarder autour de vous les associations qui sont dans un processus de promotion, d'économie circulaire, de réemploi des matériaux. Moi je trouve que c'est vraiment une très belle démarche de pouvoir acquérir des matériaux. Surtout lorsqu'on débute en tant qu'artisan et qu'on n'a pas tout de suite le budget pour aller chercher des pièces de bois hyper chères. On peut commencer avec cette démarche et pourquoi même tout le temps aller vers cette démarche. Moi en tout cas, c'est ce que j'envisage de faire. De faire une majorité de mes créations avec des matériaux qui s'inscrivent dans l'économie circulaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le partage que je vous ai fait vous servira. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. En attendant, abonnez-vous et à bientôt. Au revoir.